Je m'appelle Nasser Yassine et je suis le président de Aïssa Suisse qui est une association qui oeuvre pour la culture de paix et donc mon parcours de vie c'est j'étais destiné à faire des études et j'étais inscrit à l'université pour faire du travail social et j'avais une année d'attente et cette année là en fait quand j'avais une année d'attente j'ai décidé de partir en voyage et ce voyage m'a complètement chamboulé, chamboulé mon esprit et je me suis dit je peux pas consacrer ma vie au service de personnes en dont le besoin alors que je ne me connais pas et que je ne sais rien faire de mes mains c'est comme ça qu'en fait je suis retourné au travail de la terre pour prendre soin de la terre et prendre soin de l'humus donc en rentrant ici je me suis formé dans le maraîchage biologique ensuite j'ai travaillé dans des structures qui allient le travail social et l'agriculture pour faire de l'agriculture thérapeutique et donc ça c'est mon parcours au niveau professionnel et voilà et maintenant j'ai décidé de reprendre des études dans l'agronomie à la rentrée et au niveau engagement associatif bah voilà ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour l'ONG AISA ONG Internationale qui oeuvre pour la promotion du vivre ensemble et l'éducation et la culture de paix. Alors concrètement cette cette association elle a son idée c'est vraiment de que le vivre ensemble devienne une réalité dans la société et donc ça fait maintenant depuis 2014 qu'il a lancé une idée c'était de créer une journée internationale du vivre ensemble en paix et après quatre ans de travail de diplomatie avec les avec la société civile avec les ONG avec le gouvernement bah l'ONU a voté à l'unanimité des 193 états membres pour une résolution pour une journée internationale du vivre ensemble en paix et l'idée n'est pas seulement de célébrer une journée parce que c'est aujourd'hui cette journée là n'est pas seulement de la célébrer mais que ça puisse être un moment qui ouvre une nouvelle porte pour l'ensemble de l'humanité il lui permet de réfléchir quel quel projet de société il veut ce qu'on va continuer dans l'individualisme dans la destruction de la biosphère dans le chacun pour soi ou est ce qu'on va comprendre que le 21e siècle c'est le moment pour connecter tous les êtres humains pour répandre aux défis planétaires qui nous attendent et donc notre objectif à travers le vivre ensemble en paix c'est de ce que c'est que l'éducation et la culture de paix puisse être enseignée dans toutes les écoles pour apprendre dès le plus jeune âge à être en harmonie avec soi même avec les autres et avec la nature alors certainement que jusqu'à aujourd'hui l'humanité elle n'avait pas atteint cette maturité qui lui permet d'être libre et autonome mais aujourd'hui avec l'avènement de l'internet avec l'avènement du village planétaire qu'est la terre tout le monde est concerné par le même problème à savoir nous avons besoin de prendre soin de la terre sinon il pourra plus supporte supporter l'humanité et donc avant il y avait il y avait il y avait les structures religieuses dans l'histoire de l'humanité et les structures nationales et aujourd'hui on arrive à un moment où l'humanité et la planète tout entière c'est plus qu'une seule humanité et donc on a besoin de trouver des solutions pour vivre ensemble et surtout pour faire ensemble parce qu'aujourd'hui chacun chacun est dans le on est dans l'exclusion on est dans le chacun pour soi on est dans la dans les dames des intérêts partisans qui sont qui nourrissent un système pyramidal et aujourd'hui l'humanité est est mature je pense pour développer une gouvernance partagée une gouvernance par le sac qui permet de qui permet en fait de que chacun puisse donner chaque citoyen puisse se considérer faisant partie de la société humaine et qu'il puisse apporter le meilleur qu'il a en contribuant avec ce qu'il a de meilleur au service du bien commun c'est le défi d'aujourd'hui changer le comportement de l'être humain pour qu'il puisse être en adéquation avec 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 le vivant parce que jusqu'à depuis 200 ans avec la révolution industrielle l'homme il est parti dans il est parti dans une suprématie qui fait qu'en fait il a produit un système totalement linéaire et qui ne correspond pas à la réalité des choses toute la nature qui est là depuis des milliards d'années depuis 4,5 milliards d'années elle fonctionne dans l'harmonie et dans la circularité alors que l'homme aujourd'hui il réfléchit de manière linéaire il travaille de manière linéaire tout est tout tout est linéaire et pyramidal alors que la nature elle travaille de manière circulaire quand un arbre il pousse et bien il se lève ses feuilles à l'automne tombe ça revient à la terre et il n'y a pas de déchets dans la nature alors que l'homme a inventé le déchet mais dans la nature il n'y a pas de déchets chaque déchet à sa place et nourrit quelqu'un d'autre donc donc on doit retrouver ce fonctionnement circulaire dans tous nos rapports sociaux environnementaux économiques politiques et surtout dans notre rapport à l'autre